Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour cette deuxième rencontre jeunesse de Matignon. On avait eu une première édition le 23 janvier dernier autour du thème de l'écologie. Tout ça s'inscrivant dans le cycle de travail de Conseil national de la refondation des jeunes sur lequel on travaille depuis deux mois maintenant. Merci vraiment à tous d'être là. Merci aux ministres qui nous font l'honneur de leur présence. Et merci Madame la Première Ministre de nous accueillir. Je vous laisse le mot d'introduction. Merci Mathieu. Donc c'est nos deuxièmes rencontres jeunesse de Matignon. Je rappelle que l'idée de base, c'est d'une part de se dire qu'on doit intégrer les enjeux de la jeunesse dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos politiques publiques. Et aussi que je souhaite qu'on puisse avoir une feuille de route globale pour la jeunesse avec 20-30 actions très concrètes qu'on puisse mettre en oeuvre rapidement et qui feront l'objet d'annonces au cours du printemps prochain. L'idée c'est aussi que cette feuille de route, ce plan d'action, il soit pour les jeunes mais aussi qu'il soit élaboré par les jeunes. Donc c'est tout le sens des travaux qu'on a engagés avec vous. Comme Mathieu l'a dit, on a eu l'occasion d'échanger sur la transition écologique et la façon dont les jeunes s'emparent de ce sujet. Et aujourd'hui on a un vaste thème sur les enjeux de la vie quotidienne. Donc ça va des enjeux de l'alimentation, du logement, de la mobilité, de la santé et tout autre sujet que vous aurez envie d'évoquer aujourd'hui en lien avec la vie quotidienne. Améliorer la vie quotidienne, c'est finalement la base pour permettre à chacun de se construire à la fois au plan personnel et au plan professionnel. Donc c'est bien sûr un enjeu majeur. Aujourd'hui, moi je suis bien consciente que les jeunes, quand ils font face à des difficultés, ils peuvent percevoir l'État plutôt comme une source de complexité administrative ou parfois une source d'inquiétude. Pour autant, et moi j'en suis quelque part la bonne représentante, on est dans un pays dans lequel l'État sait tendre la main aux jeunes qui ont des difficultés pour leur permettre de s'en sortir. Ça veut dire qu'on a beaucoup de dispositifs qui existent pour aider sur le logement, pour aider sur les enjeux de santé. Je pense qu'on peut partager le fait qu'ils ne sont pas forcément connus, que sans doute on n'a pas trouvé la bonne façon de communiquer sur l'existence de tous ces dispositifs qui peuvent par ailleurs être parfois assez compliqués. Et puis par ailleurs, il y a aussi des sujets sur lesquels nos réponses ne sont pas nécessairement suffisantes. Donc c'est autour de tout ça que je vous propose qu'on puisse échanger aujourd'hui au travers de différentes thématiques qui ont été mentionnées. Et puis donc on est à l'écoute à la fois de vos attentes, de vos inquiétudes, de vos critiques aussi et puis de vos propositions. Voilà, je vais vous laisser la parole maintenant. Merci beaucoup. Alors pour lancer la discussion, on a proposé à une des membres du groupe de travail sur la vie quotidienne qui planchent, il y en a une dizaine de jeunes qui planchent sur le sujet vie quotidienne depuis maintenant deux mois pour essayer de trouver des pistes de propositions et des idées concrètes qui vont tous vous écouter particulièrement aujourd'hui. On a donné une carte blanche à Claire Trécart, qui est la fondatrice de Lola Health, une assurance notamment pour les jeunes femmes. Claire, je te laisse la main et normalement tu vas voir s'afficher des slides sur ces écrans. À toi. Alors est-ce que ça marche ? Ça va être la grande question. Pas sûr. On va le faire défiler depuis la régie sinon, pour passer à la page 2, si c'est possible. Super, merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Première Ministre. Effectivement, je représente mes camarades sur la thématique de la vie quotidienne. Et pour cette introduction, on voulait attirer votre attention sur quelques chiffres. Un chiffre plutôt positif pour commencer, puisque les jeunes français sont globalement heureux, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour 75% d'entre eux. La réelle problématique aujourd'hui, c'est l'inquiétude, puisqu'ils ont une vraie inquiétude sur l'avenir de la société française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une anxiété, notamment écologique, une anxiété politique, une anxiété sur l'avenir, qui crée malheureusement différentes problématiques. Pourquoi ? Parce que, et c'est le point numéro 3, la tranche d'âge la plus touchée par la pauvreté en France, ce sont les jeunes. On en a beaucoup parlé dans notre groupe de discussion. Aujourd'hui, un jeune qui dépasse l'âge de 18 ans, il est considéré comme autonome, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et il y a aussi tous ces jeunes qui vivent aujourd'hui avec moins de 800 euros par mois. Et ça, c'est extrêmement compliqué quand il faut vivre, sortir, se loger, avoir du sport, etc. Le quatrième chiffre, c'était qu'un quart des jeunes Français estimaient ne pas bénéficier d'aides auxquelles ils pouvaient prétendre. C'est ce que vous disiez, Madame la Première Ministre. Il y a un vrai problème d'accessibilité aujourd'hui. Et en fait, on fait des choses, mais si ce n'est pas fait et pensé pour les pousser sur les canaux des jeunes, malheureusement, ce n'est pas utilisé. Le cinquième chiffre, c'est le fait qu'il y a un étudiant sur cinq avec des signes de détresse psychologique. C'est énorme, un étudiant sur cinq, deux fois plus que dans tout le reste de la population. Et je vais reprendre un autre chiffre qui a été donné par Quentin, me semble-t-il, hier. Aujourd'hui, dans les universités, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. C'est juste catastrophique et ils ne peuvent pas avoir l'accompagnement qu'ils veulent avec aussi peu de psychologues qui sont présents. Je veux bien qu'on change de slide. Ah, ça fonctionne. Merci. Le sixième chiffre qui me touche particulièrement, c'est qu'il y a un tiers des jeunes femmes entre 20 et 29 ans qui sont touchées par au moins une forme de précarité menstruelle avec toutes les conséquences que... et ça peut mener à des conséquences absolument dramatiques. C'est un sujet de santé publique qu'il faut absolument prendre en compte dès aujourd'hui. Le septième point qui est intrinsèquement lié à la santé, c'est le sport. Il faut savoir que les jeunes mettent 90 secondes de plus aujourd'hui pour couvrir 1 600 mètres que dans les années 90. Alors pourquoi ? Tout simplement, pour les mêmes raisons qu'on disait, c'est l'accessibilité. En fait, il y a une accessibilité de financement au sport, il y a une accessibilité d'avoir les matériaux sportifs pour pouvoir faire ces sports-là. Et c'est aussi directement lié à la mobilité. Six jeunes sur dix ont des contraintes de mobilité. C'est une entrave aux liens sociaux, que ce soit pour aller faire du sport, pour avoir accès à la santé, ou tout simplement pour vivre des moments de liens sociaux qui sont extrêmement importants pour nos jeunes. Le coût moyen du permis de conduire, supérieur à 1 500 euros. Alors si on a 800 euros pour vivre par mois, 1 500 euros pour le permis, c'est très compliqué. Et une grande inégalité puisque les femmes payent plus pour le permis de conduire, sachant qu'elles ont moins d'accidents, ce qui est quand même assez amusant. Et enfin, le dixième point, près de 50% du budget moyen d'un étudiant, il est consacré au logement. Donc encore une fois, si on a 800 euros par mois pour vivre, la moitié, c'est 400 euros. On n'a pas accès à la santé, à la mobilité et au sport avec ce financement-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Alors je vais proposer à la régie de nous mettre la slide juste après, puisque je crois qu'on a prévu une page vide, justement pour écouter vos... encore après, pour écouter vos propositions. Et tout au long de la session, chacun est invité évidemment à soumettre des idées. On les notera scrupuleusement pour ensuite les verser au groupe de travail et faire en sorte qu'on puisse creuser tout ça. Peut-être pour démarrer, Alia, je crois la plus jeune d'entre nous, c'est pour ça que je me tourne vers toi au départ. Tu es collégienne aujourd'hui et tu travailles pas mal sur les sujets de harcèlement à l'école. Je te laisse prendre peut-être le micro qui va être juste devant toi et nous dire quelques mots là-dessus. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alia Semier, j'ai 15 ans et je suis la cofondatrice avec mon frère de Kitschère. Je ne vais pas vous mentir, je suis un peu stressée, donc je veux lire ma feuille au cas où j'oublie quelque chose parce que c'est un sujet qui me touche énormément et j'ai peur d'oublier de parler de quelque chose d'important. Alors on travaille actuellement sur une solution en réalité virtuelle qui est destinée à l'éducation nationale qui permettra de sensibiliser les jeunes collégiens au harcèlement scolaire. Donc pour nous, l'empathie c'est une solution concrète pour lutter contre le harcèlement scolaire et la réalité virtuelle, c'est le meilleur canal qui permet de développer cette empathie chez les jeunes. Et mon projet alors, il est constitué de deux scénarios possibles. Donc le premier scénario, ça serait de mettre les collégiens dans la peau d'une victime pour voir ce que vit une victime et se rendre compte du mal que ça fait. Et le deuxième scénario, ça serait de mettre les collégiens dans la peau d'un témoin pour lui apprendre à réagir face à une scène de harcèlement scolaire. Et cette sensibilisation pourrait avoir lieu pendant les 10 heures de vie de classe obligatoire. et il faut vraiment agir concrètement et efficacement contre ce fléau et se mettre à la place d'une victime et vivre ce qu'elle ressent pendant deux minutes. Je pense que ça peut vraiment aider les victimes et surtout les témoins. Et il faut vraiment développer très rapidement cette solution qui pourrait aider énormément de personnes. Voilà. Merci beaucoup Alia. Sur ce sujet du harcèlement scolaire, on a aussi avec nous Chloé. Chloé, toi tu as je crois 22 ans et tu discutes beaucoup, tu es créatrice de contenu maintenant et tu discutes beaucoup avec ta communauté sur ces sujets-là. On va te donner un micro pour que tu nous en dises à moi aussi. Alors bonjour à tous. Oui, je suis sur les réseaux depuis 2013. Du coup, j'ai vécu le harcèlement et le cyberharcèlement. En fait, j'ai été harcelée à cause de mes vidéos et les profs n'avaient pas réagi parce que j'ai l'impression qu'avant, on n'en parlait pas trop et j'en parle de plus en plus avec ma communauté parce que je suis très libérée sur le sujet. J'ai prévu de mettre déjà en œuvre certaines actions, par exemple, me rendre dans les collèges pour sensibiliser vraiment les jeunes là-dessus et il y a un vrai problème aussi qui est revenu parce qu'hier, j'ai un petit peu sondé ma communauté autour du harcèlement et une majorité me disait qu'aussi les professeurs n'étaient pas vraiment éduqués sur la cause. Il y en a énormément qui ferment les yeux donc ça pourrait être intéressant de mettre pendant les heures d'EMC mettre des sortes de cours sur le harcèlement ainsi que le cyberharcèlement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être tiktokers, etc. sans forcément connaître les dérives de ce que ça peut engendrer. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'être mis en place et faire peut-être des interventions mais vraiment rendre des cours obligatoires là-dessus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sur le sujet du harcèlement, ça touche aussi aux problématiques de santé mentale que tu citais Claire tout à l'heure. Là-dessus, on a Eva qui est justement juste à ta droite qui a été touchée par ça dans ton parcours je crois au lycée et maintenant tu es très sensibilisée et très active sur le sujet. Je te laisse la parole Eva. Alors bonjour, je m'appelle Eva Traoré, j'ai 18 ans et j'étudie actuellement à la Sorbonne Paris Nord en sciences humaines et sociales. Du coup, comme disait Mathieu, je suis très sensibilisée par rapport à ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, la santé mentale, par mes proches et par mon expérience. Et voilà, moi je constate que depuis le Covid, c'est quelque chose qui, voilà, on voit très clairement que la santé mentale des jeunes se dégrade énormément dû aussi aux nouveaux modes de vie comme les réseaux sociaux, le harcèlement, la pression, voilà, qu'on doit faire des choix de plus en plus tôt, surtout au niveau scolaire. Et il y a une phrase qui revient beaucoup, que ça soit sur les réseaux sociaux ou quand on parle entre jeunes, c'est de choisir entre sa santé mentale et les études. Et en général, c'est choisir les études parce que, voilà, on pense à notre avenir, la pression des parents, voilà, le monde de plus tard. Et, moi, personnellement, ça me touche énormément parce que j'ai pas mal de proches qui ont abandonné leurs études pour se soigner. et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que, honnêtement, je ne savais pas quoi faire pour eux et j'aurais aimé savoir quoi faire pour les solutions que je pourrais proposer. Elle se déroulerait en trois champs. Donc, le premier qui serait la promotion d'une bonne santé mentale, savoir gérer son stress, parler du sommeil parce que, évidemment, la santé mentale, c'est un sujet assez vaste dans un environnement bienveillant. Ensuite, nous avons le deuxième point qui est des clés pour savoir gérer son stress, pouvoir parler à un proche, savoir comment parler, comment écouter parce que je pense qu'honnêtement, on n'a pas besoin d'être médecin ou psychologue pour pouvoir faire quelque chose pour un ami ou pour pouvoir l'écouter. Et ensuite, le troisième point, ce serait ne pas attendre d'aller voir un médecin parce que notre santé s'est beaucoup dégradée au niveau physique et même mental pour agir. Et je pense que la mise en place de psychologues en ligne, de rendez-vous en ligne, ce serait quelque chose d'assez bénéfique pour les étudiants, les collégiens et les lycéens parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'on ne sensibilise pas assez sur la santé mentale. On n'a pas assez de professionnels qui viennent nous en parler et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a plein d'étudiants qui ne savent pas au final c'est quoi la santé mentale puisqu'ils rapprochent ça à maladie mentale, dépression, tout ça, vraiment les cas assez graves alors que, comme j'ai dit, c'est très vaste. Et voilà. merci beaucoup Madame la Ministre, Sylvie Retailleau, vous vouliez rebondir, je vous donne mon micro. Merci Mathieu. Merci. Oui, alors, pour rebondir sur plusieurs points et peut-être, voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire effectivement pouvoir en parler en amont avant d'arriver au côté plus médical ou assistance et je pense que c'est important et qu'entre jeunes aussi pour pouvoir détecter, en parler, donc il y a des associations, il y a une association avec lesquelles on commence à travailler de jeunes qui s'appelle Je suis là et pour dire, voilà, il y a un problème, comment le détecter, comment sensibiliser, donc pourquoi on travaille aussi avec les associations parce que justement ce sont des associations de jeunes et qu'il y a une facilité à se parler entre vous et donc c'est vraiment le, je dirais, type de secteur où il faut diversifier les accès, les possibilités et à travers ça les sensibilisations donc je suis d'accord, il faut qu'on développe ça et donner accès. Ensuite, et je laisserai peut-être aussi avec François, malheureusement, lors de la période Covid, on avait fait accès à mon psy, enfin, c'était vraiment une accès à huit séances pour les étudiants gratuites sans avance de frais et donc ce qui a continué par la suite en passant par les services de santé au niveau de vos établissements et aujourd'hui, peut-être François le dira, avec effectivement le ministère de la Santé, il y a toujours accès mais à tous les jeunes au niveau de cette séance de psy sans avance de frais pour quelques séances et il faut que dans les établissements il y ait ces contacts à différents niveaux, vous l'avez très bien décrit au niveau des trois niveaux, comment sensibiliser, comment pouvoir donner accès pour parler, pour pouvoir, voilà, parce que, et ensuite pour pouvoir aider et les solutions en ligne aussi sont des très bonnes solutions qu'on essaye aussi de développer, mais à noter. Si je peux réagir parce que quand vous dites on a l'impression qu'on doit choisir entre faire des études ou préserver sa santé mentale, c'est un problème qu'il faut qu'on puisse creuser avec vous parce que normalement on ne devrait pas mettre aux jeunes face à des choix de ce type-là. Moi je pense qu'il faut qu'on réfléchisse y compris, mais on en a parlé avec le ministre de l'éducation nationale qui n'est pas là aujourd'hui mais effectivement Sarah pourra rebondir dessus. Peut-être que dans nos modes de contrôle, par exemple, on a augmenté le niveau de stress avec du contrôle continu dans lequel un certain nombre de jeunes nous disent on ne peut plus se permettre d'avoir la moindre mauvaise note. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on puisse creuser avec vous. Après, je pense aussi que c'est important d'avoir en tête qu'on ne joue pas sa vie dans sa première orientation et qu'on peut vous accompagner si vous êtes parti dans une voie et que vous voulez rechanger de voie. Vous avez le droit d'abord de tester plusieurs vies professionnelles l'une après l'autre et puis vous avez le droit à l'erreur aussi. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on puisse creuser davantage avec vous pourquoi on arrive à une situation où finalement les jeunes ont l'impression que soit ils se disent tout compte fait mes études je m'en désintéresse parce que c'est la seule façon de préserver ma santé mentale. Voilà, ce n'est pas normal qu'on soit dans cette situation. Il y a sans doute des choses à réfléchir dans nos parcours, dans nos méthodes d'évaluation, dans les messages aussi qu'on fait passer sur je ne joue pas ma vie à 16 ans ou à 18 ans et je peux rebondir tout au long de ma vie. Je pense qu'on doit aussi creuser ça avec vous. Madame la ministre, chère Sarah. Merci beaucoup. Peut-être juste en complément de la première ministre. Aujourd'hui, si on parle du collège et du lycée, ce qui est absolument essentiel, c'est aussi finalement que tous les jeunes, quel que soit leur milieu ou leur territoire, puissent être sensibilisés. Et pour réussir, le ministre de l'éducation nationale, on travaille sur deux choses. D'abord, la formation des professeurs parce qu'on sait que c'est souvent ou parfois les CPE aussi qu'on va voir en premier. Il faut qu'ils aient le plus d'outils possibles pour d'abord convoquer les parents, avoir les discussions, ne pas mettre un peu sous le tapis, c'est-à-dire ne pas dire que ce n'est pas grave ou que ça va se régler. C'est le premier point, c'est de la formation. C'est un programme qui s'appelle... C'est gros. C'est le programme phare qui est totalement généralisé aujourd'hui. Et ensuite, on a besoin de vous et c'est pour ça que votre projet est hyper intéressant avec la réalité virtuelle parce qu'on a besoin des ambassadeurs de lutte contre le harcèlement. Il n'y a pas plus grande confiance que quand c'est de pair à pair. Et donc, pour accompagner les témoins, on est en train de faire dans tous les collèges et dans tous les lycées, un programme accompagné pour que les jeunes eux-mêmes soient formés. Peut-être même aller plus loin. On sait que ça existe les premiers gestes qui sauvent de santé mentale. Il y a des formations aujourd'hui qui existent comme le PSC1. Peut-être qu'il faut aller peut-être vers ça. Je pense que ça dépendra des discussions et le rendre plus accessible. Mais surtout, d'avoir des jeunes qui sont accompagnés et formés pour réagir quand ils sont témoins mais aussi comprendre quand on a été harceleur, comment ça s'arrête, comment on accompagne cette fin-là et surtout aussi, mais ça c'est une doctrine avec le ministre de l'éducation nationale, ne plus faire que celui qui est harcelé, c'est celui qui doit partir de son établissement. Il ne faut plus avoir honte et je crois que briser cette honte, c'est la première des étapes et ce que vous faites, du coup, ça permet aussi ça. Donc, c'était peut-être d'informer sur les ambassadeurs du harcèlement et peut-être inviter vos camarades, si vous en connaissez, à rejoindre ce grand mouvement. Il va dépendre aussi de la mobilisation de tous. Merci beaucoup. En rebond, Quentin, toi, tu es l'un des dirigeants de Rêve Jeune, qui est une association qui est très active sur ces sujets de santé. Je crois qu'à plusieurs, vous vous êtes réunis hier pour justement essayer de trouver quelques pistes. Je te laisse la parole. Merci Mathieu. Non, mais nous, au niveau de Rêve Jeune, on partage vraiment ce qui a été dit précédemment sur les plusieurs interventions. On pense que c'est déjà sur la question de la santé, on pense que c'est une approche circulaire de la santé, qu'en fait, tous les sujets sont liés. L'accès au sport, c'est un élément qui est important à avoir un bon logement, une bonne alimentation. Ce sont des éléments qui sont importants notamment aussi sur la santé mentale. Ce qui a été dit, c'est assez flagrant sur les questions de harcèlement, sur les questions de pression, notamment au niveau des études. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ce qui a découlé un petit peu de la réunion d'hier, c'était justement de voir aussi un cheminement du collège jusqu'à post-bac et donc après post-bac aussi dessus puisqu'on parle beaucoup des questions universitaires mais notamment sur l'accès à la santé mentale et aussi beaucoup de jeunes qui sont hors études besoins spécifiques dessus donc ça pose beaucoup de questions et notamment on a des vrais enjeux. Claire est revenu dessus tout à l'heure sur le nombre de psy dans les universités qui est largement insuffisant par rapport notamment aux autres pays. Donc c'est un peu cette approche-là qu'on doit avoir à la fois permettre la pérédance et notamment aussi d'aider les pérédants parce que c'est un élément qu'on voit beaucoup mais c'est que l'ensemble des associations qui sont présentes notamment sur les campus universitaires nous remontent des difficultés notamment de pression mentale parce qu'en fait quand on reçoit la parole parfois on peut avoir des paroles qui sont très dures à entendre et qui ne sont pas forcément faciles à gérer mais il y a aussi besoin d'avoir un appui institutionnel médical derrière aussi avec des professionnels de santé des psychologues et notamment c'est pour ça aussi qu'on trouve que le dispositif compsy c'était une urgence enfin quelque chose qui était un petit peu bien dans l'urgence mais il faudrait pouvoir développer notamment avoir plus que 8 séances pas forcément avoir de conditions pour pouvoir y entrer et puis après il y a aussi des questions qui se posent parce qu'on est aussi des psy qui sont bénévoles de notre association pour pouvoir justement faire des séances pour les étudiants et étudiantes et qui nous remontent le fait que c'est des séances qui sont mal payées et du coup on a une profession aussi qui pose beaucoup de revendications aussi là-dessus donc c'est un sujet qui est très complexe mais on pense que c'est un accompagnement qu'on doit pouvoir faire avec des éléments de prévention d'accompagnement sur la paire et danse mais aussi avoir des professionnels de santé avec notamment les questions à voir comment on l'appelle mais de maison de santé universitaire aussi où il y a des grandes réflexions qui sont qui ont lieu aussi en ce moment donc on est assez alerte dessus donc on pense que c'est sur ces questions-là Merci Merci beaucoup Quentin Sur les sujets de santé qui ont été abordés tout à l'heure je laisserai le ministre Brown probablement dire un mot juste après on a la chance d'avoir juste derrière vous justement monsieur le ministre Tara qui est la dirigeante d'une association qui s'appelle Règle élémentaire sur ces sujets de précarité menstruelle tu es venue accompagner je vous laisse la parole à toutes les deux pour nous en parler Merci Mathieu Oui donc je m'appelle Tara Eusé-Sarmony et j'ai fondé l'association Règle aux élémentaires qui est la première association de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles en 2015 aujourd'hui j'en suis plus la dirigeante parce que je me suis lancée sur un nouveau combat qui est celui de la monoparentalité et du logement des familles monoparentales j'y reviendrai sur la précarité menstruelle il y a eu pas mal d'avancées ces derniers temps et on s'en réjouit en revanche ça pourrait aller plus loin et notamment sur la gratuité pour les jeunes la gratuité de protection de qualité pour les moins de 26 ans puisque c'est une réelle inégalité de genre particulièrement et voilà donc je suis accompagnée de Murcia qui est alternante au sein de l'association et qui elle-même a été dans cette situation donc je vais te laisser la parole bonjour à tous bonjour à tous donc je me présente je m'appelle Murcia Yogo Tung et je suis alternante chez Règle Élémentaire ce qui m'a motivée à travailler chez Règle Élémentaire c'est que j'ai eu mes règles assez tôt et donc j'ai dû porter le poids de la charge menstruelle assez tôt donc c'est le fait de porter de bons vêtements pour ne pas avoir au cas où s'il y a un accident pas de fuite c'est aussi la gestion de la douleur parce que certains d'entre nous pendant leurs règles ont mal c'est aussi le fait d'avoir des protections hygiéniques et aussi dépensées et il faut savoir que moi on m'avait dit très tôt à la maison qu'il ne fallait pas en parler parce que parler de règles c'est tabou et en soi quand j'arrivais à l'école puisque j'ai eu mes règles assez tôt comme je vous ai dit 10-11 ans donc je n'avais pas de relais à l'école je ne pouvais pas en parler aux surveillants je ne pouvais pas parler en classe parce qu'on n'en parlait pas donc je me dis que c'était tabou et aucune de mes copines n'en avait en tout cas je ne le savais pas donc voilà et aussi il faut savoir que pendant le confinement j'étais toute seule enfin j'habitais toute seule donc je devais payer mon loyer et je n'avais pas la possibilité de pouvoir payer des protections hygiéniques et de me nourrir et de payer mon loyer donc c'est vrai que j'ai dû faire des concessions et je pense que ce n'est pas normal parce qu'on le voyait bien on était beaucoup dans cette situation donc comme l'a dit Tara j'aimerais savoir à quel moment on pourrait mettre en place gratuitement des protections hygiéniques qui sont bonnes pour le corps mais aussi pour l'environnement et aussi de mettre à disposition des ressources pour les parents pour les étudiants et aussi pour tous les intervenants scolaires pour que l'on puisse en parler et qu'on puisse passer cette période-là de la plus bonne des manières merci merci beaucoup tu peux peut-être donner le micro justement directement au ministre de la Santé qui est juste à côté de toi monsieur François Auraune je vous laisse la parole oui merci beaucoup il y a beaucoup de sujets là tout de suite autour de la santé je me sens effectivement très à l'aise je vais peut-être prendre un petit peu dans l'ordre et parler d'abord de santé mentale merci Eva d'avoir fait la différence entre santé mentale et fou je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très très important on associe toujours dès qu'on parle de santé mentale les gens sont fous et du fait on n'en parle pas et c'est un vrai problème il y a déjà cette culture qu'il faut donner après la situation des jeunes elle est extrêmement préoccupante à l'issue de cette crise Covid bien sûr avec des chiffres je voyais un étudiant sur cinq qui a des problèmes psychologiques moi je suis très inquiet par les derniers chiffres du suicide chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans on a vraiment une montée quasi exponentielle des tentatives de suicide chez les jeunes filles à l'issue de cette crise c'est donc un enjeu de santé publique majeure c'est un enjeu pour notre société pas que de santé en fait c'est un enjeu global alors face à ces situations je crois qu'il faut bien faire et je reprends ce que vous disiez Madame la Première Ministre la différence entre les stimulus extérieurs et puis la façon dont on les gère donc il faut surtout les stimulus quels qu'ils soient l'alimentation le logement le transport les examens qui peuvent être compliqués il y a des actions qui vont être très spécifiques et puis il y a la façon dont l'individu gère ses problèmes c'est ce qu'on appelle développer les compétences psychosociales c'est-à-dire la façon dont un individu est capable de gérer son stress d'arriver à avoir confiance en soi d'être interconnecté avec un groupe avec une équipe donc il y a des programmes qui commencent à enseigner ça dès l'école au plus jeune âge je crois qu'il faut faire un effort important sur ça c'est-à-dire qu'on aura toujours des stress dans la vie quoi qu'on dise on ne pourra pas supprimer tout stress mais peut-être qu'on est maintenant dans un état de société où on gère beaucoup moins son stress donc il va falloir travailler là-dessus en tout cas le ministère est tout à fait dans cet axe et dans cette logique et pour travailler là-dessus il y a quand même quelque chose qui m'interpelle et qui est extrêmement intéressant c'est le sport c'est l'activité physique puisque c'est dans le sport qu'on apprend à travailler en équipe c'est dans le sport qu'on apprend aussi à gérer son stress je crois qu'il y a un effort vraiment à faire là-dessus dans la prévention presque primaire de ces situations de détresse psychologique et ciblée sur les jeunes filles puisque ce qu'on voit en plus c'est qu'à partir de l'adolescence en fait le passage d'adolescence à l'âge adulte ce sont essentiellement les jeunes filles qui arrêtent le sport beaucoup plus que les garçons donc là on a un enjeu particulier d'accompagnement et puis sur la précarité menstruelle pour être rapide parce que je suis surtout là pour vous écouter sur la précarité menstruelle oui il y a un enjeu majeur qu'on conduit avec l'éducation nationale avec l'enseignement supérieur c'est aussi la première cause d'arrêt d'activité physique chez les jeunes filles donc on est finalement dans quelque chose un petit peu en boucle et sur lequel il faut qu'on trouve des solutions c'est évident on a libéré le préservatif masculin gratuit pour l'instant moins de 26 ans sans faire de comparaison il semble logique qu'on se penche sur ce problème de précarité menstruelle peut-être pour rebondir sur ce point là et tout à fait partant de continuer à travailler sur ce point il y a déjà des actions parce qu'on s'en est emparé de la même façon que maintenant le préservatif c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans tous les CRUS les bâtiments CRUS ou de plus en plus au niveau par exemple des bibliothèques dans les établissements au niveau des toilettes des bibliothèques et autres il y a des vous pouvez avoir des distributeurs de protection menstruelle pour les jeunes filles et pour les filles gratuitement donc c'est des choses qu'on développe énormément dans tous les établissements d'enseignement supérieur en tout cas mais aussi beaucoup avec les CRUS et que l'on doit continuer à travailler mais qui a été développé effectivement lors des problèmes que vous avez bien décrits pendant la période Covid et je crois qu'aujourd'hui dans à peu près tous les bâtiments CRUS il y a des distributeurs on a travaillé à les remplir régulièrement et c'est un travail qu'on doit poursuivre encore parce que très important Peut-être rebondir sur le sujet du sport c'est évidemment important le ministre de la santé vient de le dire pour des questions de santé je pense que c'est important pour de santé physique mais aussi psychologique et par ailleurs moi je crois beaucoup au sport comme voie de réussite pour prendre confiance en soi voire pour en faire son métier donc c'est quelque chose qui nous tient à coeur on a développé le pass sport comme le pass culture manifestement le pass culture marche mieux que le pass sport donc il va falloir qu'on améliore ce dispositif et je pense qu'on est très preneur moi en tout cas je suis très intéressé par vos propositions sur les améliorations qu'on peut apporter à ce pass sport pour que effectivement chacun puisse accéder au sport puisse aller dans un club sportif c'est vraiment je vous dis quelque chose qui nous semble très important et sur lequel on a un outil à perfectionner merci beaucoup je n'ai même plus besoin de faire les transitions du coup Moussa on va te donner le micro juste à ta droite toi tu es le fondateur de la coupe d'Afrique des Nations de la coupe de France des quartiers sur les sujets sportifs c'est ton dada je te laisse la parole bonjour et bonsoir à toutes et à tous Moussa So je suis le fondateur de la coupe nationale des quartiers enfin anciennement la canne des quartiers alors nous on a fait ce tournoi en 2019 et voilà au début c'était très compliqué parce que voilà c'était comme vous savez un peu l'histoire je rappelle pour ceux qui ne savent pas c'était on a été taxé notre approche de communautaire ce qui n'était pas du tout le cas alors qu'on voulait juste réunir des jeunes autour d'un tournoi de foot et pour faire vivre toute une ville et aujourd'hui ça s'agrandit et on va faire une coupe nationale des quartiers sur l'ensemble du territoire français donc il y a plusieurs villes plusieurs maires et présidents de départements qui font appel à nous pour faire ce genre d'événement alors moi je vais juste rebondir sur le sujet du sport et vous avez parlé du pass sport donc du coup toute cette semaine j'ai sondé des membres de mon association et des jeunes que je fréquente pour savoir s'ils avaient connaissance de ce pass sport malheureusement 80% des personnes ne le connaissaient pas donc ils n'avaient pas l'information ils ne savaient pas à quoi ça correspondait et donc du coup forcément il n'était pas utilisé voilà donc du coup ensuite je me suis penché dessus et j'ai regardé un peu à quoi est-ce qu'il sert comment est-ce qu'on peut l'utiliser et malheureusement c'est un peu restreint c'est à dire que on peut utiliser le passeport pour faire des activités sportives mais qu'avec des associations qui sont affiliées à des fédérations donc aujourd'hui les jeunes voilà c'est pas forcément ce qui les attire c'est à dire que même avec la CAF on a un bon pour faire du sport les mairies donnent aussi un chèque qu'on appelle le bon japé pour pratiquer le sport et pour moi l'amélioration du passeport ce qu'il faut vendre c'est un pack c'est à dire que les jeunes ont plus besoin de matériel pour pratiquer le sport en fait parce que c'est pas juste un financement on s'inscrit pour faire du sport et c'est parti pour moi c'est il faut vraiment le développer en fait ce pack c'est à dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui rêvent de faire du tennis moi mon association à titre enfin associatif on s'engage à ce que des jeunes puissent faire du tennis parce que dans nos quartiers malheureusement ils n'ont pas l'accès au tennis c'est soit du foot soit du basket soit du hand et j'en suis sûr que si on on se donne les moyens dans 5 ans pour avoir un jeune issu de nos quartiers qui peut remporter Roland-Garros et donc du coup pour moi il faut travailler sur un pack et surtout sur le matériel l'accompagnement et vendre du rêve en fait aux gamins c'est ce dont ils ont besoin c'est à dire développer quelque chose pour qu'ils puissent pratiquer du sport et aller en faire quelque chose c'est à dire les inscrire dans un club d'athlétisme les encourager tout au long de l'année pour ensuite s'inscrire à un marathon par exemple à New York à Londres pour pouvoir le pratiquer en fait parce que sinon on s'inscrit à un sport et il n'y a rien derrière donc pour moi il faut pousser le truc un peu plus loin et il y a pas mal d'associations aujourd'hui qui sont là pour le faire et voilà à l'approche des Jeux Olympiques on va lancer quelque chose qui s'appelle les Jeux de la Cité donc on aura besoin d'un accompagnement de l'État et toutes les fédérations peuvent participer merci beaucoup Moussa sur ce sujet du sport moi j'ai été très frappé ces dernières semaines par le nombre de jeunes qui me parlaient aussi du sujet des paris sportifs et de la dépendance que certains ressentent de l'autre côté de la salle on a Gallo Diallo qui dirige une agence d'influenceurs Smile tu as un micro juste sur ta droite Gallo si tu veux et je crois que tu as plusieurs des membres de ton écurie qui se sont un peu impliqués sur ce sujet je te laisse la parole bonsoir à tous merci merci Mathieu oui donc concernant le sujet du paris sportif il faut savoir que du coup je suis Gallo Diallo fondateur de Smile Conseil et Smile Mouvement donc Smile Conseil accompagne des créateurs de contenu pas des influenceurs dans leur développement artistique et Smile Mouvement accompagne les associations pour faire passer des messages auprès d'un jeune public donc dans Smile Conseil on a des créateurs de contenu qui sont pour la plupart issus de quartiers populaires et de la campagne et on s'est rendu compte que dans les paris sportifs dans les publicités des paris sportifs c'était essentiellement tourné vers cette population par le biais justement parfois même d'autres influenceurs du coup ou créateurs de contenu et nous très rapidement on s'est mobilisé pour justement rendre cette pratique has been on a des campagnes publicitaires qui nous dit clairement pour mettre à l'abri la mama il faudrait faire du paris sportif on a vraiment des campagnes assez vulgaires autour de ces sujets là et on essaie de se mobiliser avec des créateurs de contenu du coup comme Alexandre Gigo qui est ici présent mais énormément d'autres pour faire passer le message du côté dangereux des paris sportifs de l'addiction de l'endettement de l'isolement et ainsi de suite et mon message c'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de questions autour de l'influence autour du secteur de l'influence on cherche même entre guillemets à faire passer des lois autour de ce secteur je pense que ce secteur est en capacité de s'autoréguler car on a beaucoup d'acteurs sérieux qui se mobilisent et il faudrait favoriser ce développement du coup de ce secteur et en même temps il faudrait aussi vraiment sensibiliser que ce soit les agences les créateurs de contenu et les populations sur tous ces dangers là faire une action qui serait commune parce qu'aujourd'hui quand on parle de publicité autour de l'alcool il y a beaucoup de prévention lorsqu'on achète un paquet de cigarettes il y a fume et tu et aujourd'hui quand on voit des pubs de Paris Sportifs il y a très peu de prévention autour donc c'est vraiment un message pour vous dire que le sujet est très sérieux ça a fait beaucoup de dégâts dans nos quartiers et qu'on est mobilisés autour de cette question et qu'on est très ouverts à travailler main dans la main avec tous les acteurs qui veulent se joindre à nous pour justement lutter contre les publicités excessives contre le Paris Sportif Merci beaucoup Gallo Madame la Ministre Sarah en rebond En micro secondes totalement en phase avec Gallo parce qu'il se trouve qu'on a eu une mobilisation extrêmement ferme on a fait retirer la pub de Winamax parce que c'était Winamax la pub de metta-mama à l'abri avec ce qu'on avait saisi grâce au soutien et à une réponse assez ferme l'Arcom et il se trouve que notre majorité a fait voter une loi qui permet de toucher au portefeuille c'est à dire que s'ils continuent on peut leur enlever le droit de faire de la pub carrément et s'ils vont plus loin on peut leur prendre une partie de leur chiffre d'affaires à l'Arcom bien sûr exactement et par contre là où on a besoin on n'intervient pas sur l'Arcom qui est une autorité indépendante mais par contre l'Arcom a un vrai poids pour appliquer la loi qui prévoit d'empêcher ce genre de diffusion de contenu et par contre il y a de la prévention à faire ok très bien oui juste un tout petit complément sur ces problèmes de Paris Sportifs je ne veux pas tout médicaliser mais c'est une addiction c'est une véritable addiction c'est à dire qu'on ne le règle pas simplement en disant il ne faut plus qu'il y ait de publicité il faut que ce soit pris en charge il faut que ce soit traité il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'en sortir merci beaucoup alors on a parlé santé on a parlé sport sur ma droite j'ai la chance d'avoir à Schraff Manard toi tu as fondé il n'y a pas longtemps une association qui s'appelle Destin Lié et avec Inès qui est à la droite de la ministre de l'enseignement supérieur vous avez eu une réflexion il n'y a pas très longtemps je crois vous avez réuni plein de jeunes pour essayer de sortir des propositions plus larges que la santé et le sport je te laisse nous élargir l'horizon merci beaucoup bonsoir à toutes et tous pour la petite anecdote on devait être avec Inès à Marseille en ce moment pour accompagner des jeunes lycéens marseillais avec l'association Campus qu'on salue ici et lorsque Mathieu nous a invités pour cet échange encore merci pour cette invitation on s'est vraiment dit que c'était une bonne opportunité de vous faire remonter deux enjeux prioritaires le premier enjeu c'est qu'on a accompagné avec une coalition d'associations plus de 20 000 jeunes qui sont passés par nos ateliers par nos programmes d'accompagnement de leadership de construction de pouvoir il y a un fil rouge qui ne disparaît pas à travers les années que ce soit pour nos générations et pour les générations qui suivent c'est la question de la précarité de la jeunesse c'est un sujet y compris pour celles et ceux qui ont accès à des droits qui sont normalement forts qu'est la bourse pour les boursiers aujourd'hui les boursiers ont toujours du mal aujourd'hui à remplir leurs assiettes à se loger décemment etc. il y a une question et une proposition qui est remontée du terrain et qu'on trouvait très efficace et vraiment porteuse de sens le fait de passer les bourses de 10 mois à 12 mois la vie universitaire dure 10 mois c'est une réalité mais la vie d'un étudiant et en particulier la vie d'un étudiant qui galère elle dure toute l'année elle dure 12 mois donc une proposition qu'on trouve activable qu'on trouve concrète et qui permettrait de changer demain la réalité de à peu près 750 000 jeunes boursiers c'est de passer les bourses de 10 à 12 mois on pense que c'est vraiment une proposition qui est importante le deuxième enjeu on a fait le choix qui est peu commun de se soutenir entre organisations de vraiment se donner de la force de s'entraider de se partager des opportunités etc. se donner de l'amour aussi j'ose le terme et ça nous oblige à faire remonter des situations qui aujourd'hui sont souvent passées sous silence la question des non-boursiers on a eu ces derniers jours des remontées par les non-boursiers qui nous partagent des situations vraiment alarmantes de précarité et par exemple une étudiante qui m'a partagé qu'elle devait renoncer à des soins de diabète pour savoir ce qu'elle allait mettre dans son assiette par exemple des questions de logement aussi une étudiante qui devait arrêter complètement ses études parce qu'elle ne trouvait pas de logement et donc question de précarité la question des enfants de l'aide sociale à l'enfance parce que les inégalités sont sur toute la chaîne éducative aide sociale à l'enfance celles et ceux qui n'ont pas accès aux contrats jeunes majeurs jusqu'à 21 ans sombrent dans une forme de précarité et il y a une question d'accès aux droits qui est fondamentale à ce moment-là et ils s'organisent notamment dans l'association repère le troisième et j'en termine par là au tout début du parcours éducatif les mineurs isolés les enfants qui sont issus de la communauté du voyage celles et ceux qui sont dans les hôtels sociaux qui s'organisent au sein d'école pour tous et qui n'ont pas accès à l'école en tout début de parcours et donc on s'organise entre nous avec l'objectif dans quelques années de détruire la misère comme disait Victor Hugo mais d'ici là une deuxième proposition c'est de dire organisons une session de travail spécifique avec ces publics-là qu'on entend trop souvent qui sont souvent passés sous silence et pour adresser justement ces situations spécifiques parce qu'il y a une chose et j'en termine par là qui est une réalité c'est qu'il y a du désespoir dans la génération et notre rôle c'est vraiment de rendre cet espoir et de faire en sorte que la vie quotidienne de ces générations-là et de nos générations ne soit plus un combat voilà merci merci beaucoup Achraf juste derrière moi il y a aussi Aurélien toi tu as été étudiant boursier ancien vice-président étudiant je crois de l'université de Poitiers peut-être que tu peux nous donner un mot en rebond sur tous ces sujets bourse, aide et autres merci Mathieu bonjour à toutes et tous effectivement un sujet qui va s'appliquer à la question des bourses et des aides sociales mais qu'on pourrait élargir finalement à plein d'autres sujets une question assez transversale qui est de la question de l'accès au droit de manière générale et comment est-ce qu'on a connaissance de tous les dispositifs existants et comment est-ce qu'on peut facilement s'en saisir je vais parler d'un d'un exemple très précis qui est celui de l'université de Poitiers juste pour élargir ensuite un peu plus on s'est demandé notamment sur ces questions d'aide sociale et d'accompagnement social à l'université comment est-ce qu'on pouvait faciliter l'accès à ces aides-là et ce qu'on a constaté en fait c'est qu'il y avait tout un tas de guichets tout un tas de portes que les étudiants pouvaient aller ouvrir pour solliciter de l'aide sociale il y en avait au CRUS il y en avait à l'université il y en avait à plusieurs endroits et donc l'idée ça a été de mettre en place ce qu'on a appelé un guichet unique c'est-à-dire une seule porte d'entrée un seul point d'entrée pour les étudiants en tout cas pour pouvoir accéder à ces aides-là c'est-à-dire que derrière le guichet unique il y avait toujours autant de services autant d'établissements autant de mais pour les étudiants une seule adresse mail un seul numéro de téléphone un seul lieu physique qui permettait d'avoir accès à la formation et de pouvoir demander toutes les aides auxquelles ils pouvaient prétendre ou tout l'accompagnement auxquelles ils pouvaient prétendre ça permet donc effectivement de rendre plus visibles tous ces dispositifs existants ça permet de faciliter l'information aussi à destination des étudiants et des jeunes et puis ça a permis aussi d'augmenter le lien entre les différents acteurs qui participent à ces questions autour de l'aide sociale Merci beaucoup Aurélien tu as parlé d'accès aux aides et puis Achraf juste avant citer aussi les non-étudiants tu parlais de Marseille on a deux jeunes filles qui nous viennent de là-bas Samina peut-être je te donne le micro toi tu es dans un parcours de remobilisation en ce moment et je crois que tu avais aussi quelques idées sur ces sujets là Oui alors bonsoir moi c'est Samina j'ai 20 ans et en fait après avoir décroché de la fac je me suis retrouvée sans bourse sans aide et j'ai dû financer mon permis donc je me suis mis à faire des petits boulots pour financer tout ça et puis on m'a présenté en fait le contrat d'engagement jeune donc ça m'a permis de souffler un peu et de voilà de rester focus parce qu'en fait je compte reprendre mes études et voilà mon année de de césure on va dire je peux dire que ça se passe bien puisque en fait elle est encadrée grâce à une association qui est basée pour le moment uniquement sur Marseille ça s'appelle Evocae et j'espère qu'elle se déploiera au niveau national parce qu'en fait c'est vraiment un programme qui qui nous encadre et qui nous enfin voilà il nous donne les clés pour réussir au mieux en fait puisque moi si j'ai décroché c'est pour plusieurs raisons mais dans l'épisode on va dire Covid les transports et tout ce qui s'en suit c'est pas facile et ben voilà pour nous les jeunes c'est compliqué en fait de de s'épanouir dans notre vie d'étudiant et surtout avec l'inflation aujourd'hui et en fait moi ce que j'aimerais c'est qu'il enfin si on pouvait bénéficier d'une carte jeune et pour être considéré comme les étudiants en fait sur les dépenses du quotidien ben ça nous faciliterait ça enlèverait déjà un poids et et voilà on aurait une situation plus confortable alors ça c'est un projet Mathieu le sait qui me tient à coeur parce que c'est un peu paradoxal que les jeunes ni en emploi ni en formation les nids ce ceux qui sont dans la galère finalement et moins de facilité que ceux qui ont certainement des difficultés mais qui sont étudiants et quand on a réfléchi au contrat d'engagement jeune dans le précédent quinquennat on s'était dit que c'était quelque chose qu'on voulait vraiment creuser je crois que on va on va on va reprendre cette cette suggestion merci madame la première ministre monsieur le ministre cher Christophe Béchut vous vouliez dire un mot je crois on va vous donner le micro moi en fait je voulais dire un mot je suis le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et c'est surtout sur la deuxième partie que je veux dire un mot parce qu'il y a clairement des sujets qui sont nationaux puis il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille mieux avec les mairies et c'est vrai pour le sport par exemple sur lequel typiquement ce qui va concerner les paris sportifs ça concerne le gouvernement en revanche on voit bien que c'est dans l'union avec les maires sur les mises à disposition de terrain sur les stratégies qui peuvent se mettre y compris sur les créneaux parfois à donner à des associations pour faire en sorte que quel que soit le dispositif les choses puissent avancer et c'est pareil sur beaucoup de sujets qui ont été évoqués qui sont des sujets de précarité dans une autre vie j'ai été le président du 119 vous savez le numéro unique pour l'enfance maltraitée pendant 4 ans et donc dans ce contexte les jeunes de la ZE leur invisibilisation en particulier sur la tranche de la jeunesse c'est vraiment un sujet sur lequel les choses sont en train de bouger avec l'association Repair avec quelques autres et je trouve que l'idée de créer aussi un moment peut-être un peu spécifique en marge de ce CNR avec des problématiques qui ne sont pas du tout grand public mais qui en fait sont bien plus importantes que ce qu'on imagine ce serait une super idée pour aussi pousser sur des jeunes qui sont parfois aussi plus timides ou qui ont moins accès parce qu'ils n'ont pas eu les tuteurs qu'on a quelles que soient les enfances qu'on a vécues quand on a traversé ce type de situation je voulais revenir là-dessus et rebondir aussi indirectement autour des histoires de cartes jeunes il y a plein de mairies qui mettent en place des dispositifs des tarifs spéciaux sur les transports sur des choses de ce type et là aussi on a sans doute une nouvelle alliance un peu au titre de la cohésion des territoires la première ministre le pousse dans les discussions qu'on a avec les mairies les départements les régions et au moment où ils ont des trucs à nous demander y compris sur les questions de logement on réfléchit par exemple sur le logement étudiant on se demande s'il ne peut pas y avoir des alliances ou des stratégies de ce type c'était le petit volet collectivité que je voulais ajouter Madame la ministre si vous voulez reprendre la parole rapidement pour rebondir sur ce que vient de dire le ministre pour les collectivités territoriales effectivement et je voudrais vraiment remercier parce que de nourrir un peu les réflexions qu'on a en cours et effectivement peut-être deux choses premièrement sur le point de je ne sais plus qui l'a dit mais sur la partie des enfants de l'aide sociale à l'enfance je crois que c'est vous et en fait c'est vous pardon et sur cette partie-là c'est vrai qu'il y a vraiment un travail à faire d'accès donc ensuite quand ils ont la bourse ils peuvent avoir la bourse sur 12 mois un peu comme les ultramarins qui ne peuvent pas retourner donc je reviendrai mais c'est vrai que c'est comment l'avoir ça revient à l'accès au droit aussi et ça c'est une problématique un petit peu qu'il faut qu'on donne en particulier entre le passage de lycée au passage à l'université pour les étudiants les élèves pardon sont boursiers qui vont devenir une sorte d'automaticité et je reviens sur le guichet la notion de guichet unique donc il y a beaucoup de choses le côté en ligne donc on pourrait donner soit à travers quand on s'inscrit Parcoursup soit avec on y travaille les plateformes un jeune un étudiant sur lesquels il pourrait y avoir beaucoup plus de services et puis il y a l'autre guichet c'est le guichet en présentiel et je pense ce que vous avez dit était important je pense qu'il y a les deux c'est à dire qu'un étudiant quand il arrive sur un campus ou sur un endroit qu'il ne connaît pas il a besoin d'une aide pour avoir accès à ces aides à ces accès vraiment divers et donc ces accès de guichet unique je rejoins ce qui a été dit avec les collectivités avec tout ce qui est sur le territoire et puis d'accès unique aussi en ligne sur lequel on facilite et on fait une certaine automaticité et donc très très partante puisque ce sont des réflexions qui nourrissent et vos exemples concrets vont nous aider à un peu mieux les nourrir Merci beaucoup sur tous ces sujets de précarité ou d'accès aux aides Étienne Matignon toi tu es le président de la Fage tu travailles avec nous depuis deux mois pour essayer de trouver des solutions je te laisse la parole parce que je suppose que tout ça résonne avec vos habituelles réflexions Oui bien sûr Merci de me donner la parole Donc concernant globalement les minima sociaux pour les jeunes pour nous il y a vraiment énormément de solutions à trouver en tout cas de pistes à creuser donc il y a une réforme des bourses qui arrive on l'attend avec impatience évidemment on sera très attentif aux arbitrages qui sont faits je pense que quand on parle d'élargir la bourse de 10 à 12 mois alors effectivement c'est déjà possible vous l'avez dit Madame la Ministre mais ce serait aussi une mesure pertinente pour l'ensemble des étudiants puisqu'on n'arrête pas d'être étudiant du 1er juillet jusqu'au 31 août on l'est toujours alors souvent du coup on doit se salarier on doit se débrouiller autrement bon typiquement les loyers la tarification sociale des croûts s'ils s'arrêtent pas l'été donc pourquoi est-ce que la bourse s'arrête ensuite il y a quelque chose pour les jeunes qui ne sont pas étudiants alors on sait que du coup dans le cadre du pacte des solidarités c'est la question du RSA jeunes donc pour les 18-25 ans a tout de suite été balayée et donc pour nous le sujet c'est comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on va le sais-je donc à une cible de 300 000 jeunes nous on pense qu'il faudrait aller encore plus loin parce qu'il y a énormément d'autres jeunes d'autres nids qui existent et qui sont là et donc pour nous d'une certaine manière et en écoutant plusieurs des prises de parole qui ont été faites la notion qui revient toujours c'est la notion sacrificielle c'est-à-dire que c'est comme si pour être un bon jeune pour être un bon étudiant il faudrait se sacrifier il faudrait travailler il faudrait avoir tous ses engagements c'est pas forcément la même chose mais d'une certaine manière il faudrait sacrifier sa santé mentale son temps d'études par le travail c'est ça que j'entendais et donc pour nous il y a vraiment un sujet de société parce qu'on l'entend trop souvent dans les prises de parole médiatiques oui mais moi quand j'étais étudiant je travaillais j'y arrivais très bien oui d'accord si vous êtes sur un plateau télé peut-être que vous avez réussi mais bon il y en a plein d'autres et ça n'a pas été le cas donc voilà pour nous il y a vraiment ce sujet-là à remettre au centre du débat et sur les minima sociaux jeunes à apporter des solutions concrètes pour lutter et pas lutter en fait pour éradiquer la précarité des jeunes et surtout et pas surtout la précarité des étudiants et surtout des jeunes dans leur ensemble Merci beaucoup Etienne alors ça fait 10 minutes qu'on parle pas mal des étudiants ou des jeunes qui ont dépassé l'âge de 18 ans je crois que sur ta gauche il y a Clémence qui elle est encore sauf erreur de ma part au lycée et je crois Clémence que vous avez réfléchi avec les élèves de ton établissement aujourd'hui à des idées ou à des pistes de propositions donc je te laisse la main Du coup bonsoir je suis Clémence je suis en terminale j'ai 17 ans nous on avait surtout parlé des logements par exemple pour que ça soit attendez du coup ça serait proposer des logements plus à des prix plus accessibles parce que par exemple mon lycée il est dans le 16ème et j'en ai qui viennent enfin il y a des étudiants ils viennent de toute la France parce que je suis en pro dans les métiers de la mode et du vêtement il n'y en a pas partout du coup voilà autre chose ou pas où vous êtes centré à 100% sur le logement après c'était le permis où ça serait par exemple attendez le rendre aussi plus accessible au niveau des prix parce que comme on a vu 1400 euros c'est pas mal on va dire et aussi ça serait pour par exemple l'âge minimum c'est pour passer je crois c'est 17-18 mais le rendre à 16 ans en tout cas pour le passer puis après pouvoir conduire vers 17 ou 18 ans parce que passer l'examen par exemple comment dire 17-18 on passe plutôt le bac on pense plutôt à réviser on va dire plutôt qu'aux heures de conduite du coup voilà super merci beaucoup je reste de ton côté de la salle puisque juste derrière toi sur la gauche t'as Jérémy qui a travaillé sur ces sujets là de permis de conduire puisque t'as travaillé je crois chez Ornicar Jérémy je sais pas si t'as une ou deux idées ou pistes à nous partager aussi sur ce sujet ou sur tout ce que tu veux bonsoir merci en effet le permis de conduire c'est cher ça va être cher alors on peut se rassurer dans le fait que c'est pas le plus cher permis d'Europe il n'empêche que ça reste quand même cher il y a plein de pistes possibles il me semble pour réussir à améliorer l'accès au permis de conduire aussi bien dans le temps que ça prend à l'obtenir que dans les conditions financières que ça demande il y a des choses à faire sur le nombre d'heures on voit que certains pays n'ont pas d'heures minimum pour passer le permis de conduire et c'est pas non plus les pays qui ont le taux d'accidentologie le plus élevé par la suite la corrélation n'est pas forcément évidente en plus de cette question d'heures il y a l'heure minimum pour réussir à passer l'examen qui est de 20 heures mais l'heure réelle que les apprentis conducteurs réalisent est plutôt autour de 29 en moyenne c'est encore plus pour les filles et il y a plusieurs raisons structurelles à ça aussi bien dans comment le marché est structuré que dans les problématiques de délai et donc il y a des moyens de rapidement je pense travailler dessus pour rendre ce permis de conduire plus accessible et en même temps en préservant la sécurité routière qui est un enjeu majeur merci beaucoup Jérémy sur les sujets de transport en face de moi je ne sais pas s'il y a un micro qui est dans les parages Emeline toi tu es aussi au lycée je crois et ce faire de ma part tu es en internat aujourd'hui justement à cause du sujet de transport qui t'éloigne trop de chez tes parents et qui t'empêche de revenir je crois tous les jours chez toi alors bonsoir moi c'est Emeline Berthelin donc moi je suis en première dans un lycée de campagne parce que du coup moi j'habite bien en campagne et les lycées les plus proches en fait je pourrais m'y rendre si mes parents travaillaient matin et soir ça voudrait dire m'emmener avec 40 minutes de route et mon arrêt de bus le plus proche il est à 20 minutes en voiture donc du coup ça rend impossible les trajets du coup nous on avait pensé à des navettes parce qu'en fait du coup les bus peuvent nous desservir sur les lycées mais il y a plein de petits villages autour qui en fait ne sont pas si loin au final des arrêts de bus mais suffisamment loin pour qu'on ne puisse pas s'y rendre facilement ou du coup des navettes qui pourraient permettre aux jeunes de se rendre aux arrêts de bus plus facilement sachant que l'internat c'est quand même la vie en communauté et tous les élèves je pense ne sont c'est quelque chose à cet âge là où c'est un âge où tout le monde se transforme mais vivre avec quatre personnes dans sa chambre ce n'est pas donné à tout le monde et puis il y a des gens qui ne se sentent pas bien à l'internat moi j'ai des amis qui ont quitté l'internat justement on parlait de santé mentale parce qu'ils ne se sentaient pas du tout bien il y avait besoin de leur intimité du coup ça rendrait la vie des jeunes plus facile en fait ces problèmes de mobilité et il y avait aussi vous parliez du permis de conduire c'est vrai que moi j'ai l'exemple en campagne du coup de plusieurs amis qui ont passé leur code ont fait leurs heures de conduite et là qui ont 17 ans ils peuvent passer le permis dans quatre mois et c'est des familles nombreuses généralement où en fait ils ne peuvent toujours pas conduire alors qu'ils ont fait leur temps de conduite accompagnée ils sont prêts à passer le permis et ils sont 17 ans et pendant un an ils vont encore devoir se faire conduire alors que ça pourrait énormément aider les parents qui conduisent leurs enfants un peu partout voilà merci merci beaucoup monsieur le ministre de transport Cléorbonne vous voulez dire un mot quelques-uns merci beaucoup vous avez touché du doigt quelques sujets de mobilité comme on dit maintenant assez différents sur le permis de conduire il y a peut-être aussi un effet si je peux dire passe sport il y a d'abord des dispositifs ou des simplifications qui ont été faites ces cinq six dernières années qui ne sont peut-être pas toujours bien mises en place ou pas toujours bien connues par exemple pour s'inscrire en ligne il y a aussi des choses qui permettent de faciliter la conduite accompagnée qui permettent de limiter le coût ou le nombre d'heures de formation par exemple aujourd'hui si vous faites une formation sur une boîte automatique parce qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont comme ça vous faites moins d'heures de conduite que si vous faites un permis si je peux dire complet sur la boîte de vitesse classique c'est des petites choses mais toute une série de choses qui ont été faites de cette nature on a aussi étendu la possibilité de passer les codes dans d'autres endroits que les endroits les plus traditionnels où je le dis sous le contrôle de Sarah et l'Aïry sur quand on est au SNU c'est une raison supplémentaire de bien s'engager mais tu me corris si je me trompe on peut passer gratuitement le code je ne dis pas que ça apporte des solutions à tout mais je pense qu'il y a d'abord un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas encore complètement montés en puissance qui ne sont pas forcément identifiés partout et qui peuvent apporter quelques solutions quelques simplifications supplémentaires pour un certain nombre de jeunes même si ça ne réduit pas un des freins centraux qui est le coût et là c'est peut-être aussi d'avoir un peu plus pardon de dire le mot mais de concurrence sur l'organisation de notre permis de conduire qui permettra de le faire baisser il y a la question de l'âge qui est une question sensible parce que c'est un débat assez ancien en réalité parce qu'il y a la question de la sécurité routière et puis il y a la question en forme de maturité et puis il y a la question notamment en zone rurale je discutais c'est un hasard mais avec un député au déjeuner qui me disait qu'il discutait avec plusieurs collègues parlementaires auxquels on remontait régulièrement ce sujet en zone rurale est-ce qu'à 16 ans on ne pourrait pas passer le permis de conduire parce que ça permettrait un accès alors il y a toujours le problème du coût mais ça permettrait dans un certain nombre de cas déjà de faciliter un peu le transport et certains réfléchissent à déposer des textes là-dessus c'est un sujet qui est compliqué mais je pense qu'on peut le mettre aussi à réflexion dans le cadre de ce qui peut faciliter le déplacement des jeunes je rappelle aussi qu'aujourd'hui on a déjà simplifié un point qui est important sur l'âge c'est qu'en conduite accompagnée on peut passer le permis de conduire ce qui permet aussi un peu de réduire les délais des 17 ans même si la règle de pouvoir conduire seul à 18 ans continue à s'appliquer mais on peut un peu anticiper le permis de conduire et vous savez aussi comme moi au mieux que moi qu'il y a des délais très longs en plus de tout le reste en ce moment pour s'inscrire au permis de conduire puis après il n'y a pas que la voiture effectivement même si vous avez raison les modes de transport sont un peu différents entre le cœur d'une grande ville et une zone rurale ou un village où on n'aura pas un métro ou un train ou un tram tout de suite ça c'est clair et il y a plusieurs sujets là aussi on a quelques sujets en ce moment de transport scolaire alors parfois c'est la desserte qui n'est pas assez bonne qui ne va pas partout mais on a en plus beaucoup de problèmes de recrutement dans ce secteur donc on avait avec les régions avec d'autres collectivités locales on est en train de mettre en place un plan aussi de recrutement parce que parfois tout simplement on n'arrive pas à trouver le nombre de chauffeurs nécessaires pour aller faire toute la desserte ce qui est possible et puis moi je suis convaincu qu'il y a plein de solutions innovantes alors navettes ou autres un peu adaptées à chaque territoire pour faciliter la vie et on est en train aussi de développer des modes de transport navettes autonomes etc. ce ne sera pas partout qui seront peut-être un peu moins chères pour les collectivités locales qui organisent tout ça dans les années qui viennent et puis je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être complémentaires qui peuvent être développées avec Christophe Béchut on a présenté un grand plan par exemple sur le covoiturage je pense qu'il y a encore plein de choses à faire pour organiser parce qu'il faut une plateforme il faut des choses comme ça c'est gratuit ça peut faire même baisser les frais pour ceux qui ont recours au covoiturage les conducteurs qui prennent des gens ça peut aussi être une solution complémentaire quand on est parfois isolé objectivement il n'y aura pas toujours un réseau de transport qui viendra c'est vrai pour aller au travail mais ça peut aussi être vrai quand on a des parents qui ne sont pas disponibles aux horaires parce qu'ils sont partis tôt au boulot ou parce qu'ils ont des horaires décalés de boulot pour accompagner leurs enfants collégiens ou lycéens je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut développer l'usage vous savez qu'on a mis en place une prime pour favoriser le covoiturage mais l'idée ce n'est pas juste l'argent c'est de déclencher un réflexe de covoiturage je pense que ça ne va pas faire tout le job mais c'est aussi une partie des solutions mais le coût du permis c'est un des sujets sur lesquels on doit travailler je crois que l'âge on peut aussi réfléchir ce n'est pas si simple que ça mais ça fait clairement partie ça remonte vraiment souvent des sujets où la question du 16 ou 17 ans se pose objectivement Merci beaucoup monsieur le ministre juste devant Emeline on a aussi la chance d'avoir Anne-Sophie aujourd'hui avec nous il y a un micro qui va recirculer de manière extrêmement fluide depuis la droite je te laisse la parole Anne-Sophie tu es surtout spécialiste et je suis de logement je crois mais je te laisse parler de ce que tu veux Super Bonsoir madame la ministre bonsoir messieurs et madame les ministres ce soir je suis venue pour parler de la voie des invisibles ceux qui sont mal logés en France puisque le droit au logement c'est un droit fondamental inscrit dans notre constitution et moi j'ai décidé de le défendre j'ai créé mon entreprise je m'appelle Anne-Sophie Thomas j'ai créé Gestia Solidaire il y a maintenant 3 ans pour défendre le droit d'accès au logement pour tous et pour me présenter donc moi je suis issue de la classe moyenne donc j'ai un père fonctionnaire une mère assistante de vie et j'ai dû arrêter mes études durant un an et demi pour subvenir à mes besoins fondamentaux notamment de logement puisqu'il faut le redire je pense que la fondation Abbé Pierre l'a fait il y a quelques semaines avec le rapport du mal logement aujourd'hui en France pour 20% de la population c'est une souffrance de se loger pour trouver un logement surtout dans les grandes villes puisqu'on a un phénomène de tension la population se trouve dans les grandes métropoles et on a justement beaucoup plus de demandes que d'offres et une partie de la population touchée ce sont les jeunes les jeunes actifs les étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui se portent garants mais aussi de plus en plus les familles monoparentales et la fondation l'a rappelé récemment il y a une explosion de la demande parce qu'on a un dysfonctionnement aujourd'hui on a un marché locatif public avec les bailleurs sociaux et de l'autre côté un marché privé et en fait on a un entre deux qui a un vide où justement quand on est dans l'entre deux pas assez riche pour se loger sur le parc classique et un peu trop pauvre pour aller sur enfin pas assez pauvre pour aller sur le parc social on se retrouve avec un délai d'attente de 3 à 5 ans et donc des millions de personnes qui n'arrivent plus à se loger et ça c'est une réalité du terrain que moi je vis au quotidien et ce soir j'ai envie de porter vraiment une proposition pour dire qu'on a un fabuleux système qui est le logement social il est reconnu à l'échelle européenne et mondiale il fonctionne très bien il faut juste continuer premièrement à construire des logements et peut-être essayer de produire encore plus avec les bailleurs sociaux sur ce logement intermédiaire il y avait un objectif quinquennal de 190 000 logements plutôt dédiés aux étudiants entre 2022 et 2025 il faut continuer à le pousser je pense encore plus loin et deuxièmement il faut faire émerger une offre de logement intermédiaire sur le pacte privé en contraignant les acteurs du logement qui sont les promoteurs les marchands de biens en ajoutant des dispositions notamment sur les offres d'appels publics mais aussi privés de construire en plus du logement social il faut il y a la loi SRU 20% il faut aussi 25% de logement intermédiaire et nous c'est ce qu'on fait avec Gestia Solidaire on construit avec les promoteurs et on arrive à imposer aux bailleurs privés de justement louer différemment louer à des prix qui vont être en dessous des prix du marché et à des populations d'entre deux qui ont plus de difficultés à se loger dans les zones en tension donc nous on a déjà des réalisations on a convaincu plus de 200 propriétaires sur le territoire lyonnais mais aussi à Paris et notre but c'est d'accélérer notre développement et le faire à l'échelle nationale parce qu'il y a vraiment un besoin de construire les villes de demain et je pense que ce logement abordable Ashtraf l'a évoqué d'autres personnes c'est un besoin parce que quand on n'a pas d'argent c'est 60% en moyenne de la dépense donc c'est vraiment un besoin primaire et fondamental sans logement on n'est rien on ne travaille pas on ne s'insère pas socialement et on ne fait pas d'études Merci beaucoup Anne-Sophie Monsieur le ministre je crois que vous vouliez prendre la parole Oui c'est surtout pas pour vous contredire parce que évidemment la situation du logement elle est difficile pour beaucoup de nos concitoyens et pour les jeunes en particulier alors les situations sont très diverses on a parlé tout à l'heure de lycéens qui cherchaient à se rapprocher on a parlé d'internat on a parlé d'étudiants avec Madame la ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur on vient de lancer un travail pour améliorer l'accès au logement étudiant améliorer la qualité du logement étudiant regarder la diversité on sait qu'il n'y a pas que l'écrou il faut que les bailleurs comme vous l'avez dit s'emparent de cette question il faut élargir au maximum l'offre de logement et c'est vrai que il y a aussi les jeunes qui travaillent et qui ont une difficulté à décohabiter comme Christophe Béchus j'étais encore maire il y a quelques semaines ou mois et on voit à quel point cette question du logement elle est cruciale 99% des rendez-vous des élus locaux aujourd'hui sont liés à la question du logement et vous avez raison il faut construire plus là où on a besoin de plus de logements et ça c'est collectivement si avant les élections les dernières élections municipales il y a eu une baisse de la production du logement et en particulier du logement social quels que soient les efforts du gouvernement c'est aussi notre responsabilité de convaincre un que le logement social c'est tout sauf un épouvantail vous l'avez dit c'est une chance pour ce pays aujourd'hui il y a encore quelques élus qui agitent le logement social comme un épouvantail deux il faut convaincre nos concitoyens parce qu'aujourd'hui quand on construit un petit immeuble et bien il y a plein de gens qui s'organisent en association parfois qui déposent des recours contre les permis de construire et c'est aussi pour ça que parfois les maires renoncent parce que ma mère il a envie souvent d'être réélu et c'est parfois les mêmes qui s'organisent en association contre un projet qui reviennent nous voir quelques semaines après pour trouver un logement pour leurs enfants etc. et c'est extrêmement difficile néanmoins il y a des outils le gouvernement précédent a mis en place la garantie visale qui est une garantie extrêmement importante avoir un garant c'est compliqué et la garantie visale elle permet aux jeunes d'arriver avec une espèce de bonus quand on va voir un propriétaire et accéder au logement et rassurer le propriétaire et ça c'est extrêmement important il faut rassurer les propriétaires de l'acte de louer c'est pour ça qu'il faut se battre contre la vacance les logements vacants il faut travailler aussi sur un dispositif qui s'appelle Locavantage qui là aussi oblige le propriétaire en donnant ce que vous proposez d'ailleurs un des loyers plus bas et en ayant un logement évidemment décent aux normes qui ne soit pas une passoire énergétique et bien c'est tout ça qu'il faut développer plus qu'il faut faire connaître plus et puis continuer c'est un des objectifs du conseil national de la refondation que la première ministre nous a donné sur le logement et on travaille beaucoup avec différents partenaires à réfléchir comment on fait pour produire plus là où on en a le plus besoin il y avait ou il y a encore mais sous différentes formes les foyers de jeunes travailleurs c'est tous ces sujets là qu'il faut embrasser moi je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le travail qu'on doit mener avec à la fois les bailleurs sociaux et la promotion immobilière c'est pour ça qu'on travaille aussi dans le cadre de ce CNR un statut du bailleur privé parce que quand on a un appartement il faut le mettre en location il ne faut pas le laisser vacant il faut le mettre en location à des prix abordables il y a aussi un travail je ne sais pas si la FEV est là mais comme président de l'ANRU on avait signé une convention entre la FEV l'ANRU sur le nom m'échappe et donc la cohabitation entre différentes générations dans les appartements entre différents étudiants et ça aussi c'est des dispositifs qui doivent être continués à être développés mais évidemment le mal logement est un fléau et personne ne vous dira que vous avez tort mais je peux vous assurer qu'on travaille beaucoup mais peut-être je pense que sur ce sujet du logement le ministre le sait bien on doit être un des pays qui dépense le plus d'argent pour le logement et dans lequel sans doute les citoyens trouvent que c'est le plus compliqué d'accéder à un logement donc du coup c'est pour ça qu'on voudrait remettre un peu les choses à plat je pense qu'il y a un lien entre cette difficulté et le fait qu'on a aussi pendant des décennies eu un développement de notre territoire très centré sur les métropoles finalement les métropoles c'est là qu'on trouve sans doute l'enseignement supérieur c'est là qu'on trouve beaucoup d'activités c'est là qu'on trouve tout donc tout le monde veut aller habiter dans les métropoles et il y a une partie de notre territoire où les gens se disent mais tout le monde s'en va les services s'en vont les emplois s'en vont tout s'en va donc je pense qu'il faut aussi qu'on se dise qu'on abordera mieux le sujet avec les collectivités locales comme Christophe Béchut le disait si on réfléchit aussi à un développement plus équilibré de notre pays et y compris à des formations et à de la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur dans des villes moyennes Merci Madame la Première Ministre je te vois sur le micro c'est bon ou tu as un rebond ? Je voulais juste faire un petit rebond effectivement je pense que le logement il y a une problématique centralisée sur les villes en tension les métropoles mais en tout cas sur le sujet de rendre le logement plus accessible il y a quand même quelque chose à créer en s'appuyant sur des dispositifs loc'avantage visal et pousser justement sur la partie propriétaire particulier leur imposer et rendre plus attractif parce qu'il y a quand même la location meublée qui a un peu une niche fiscale beaucoup moins attractive que du loc'avantage donc il y a quand même des sujets à pousser là-dessus et c'est vraiment ma remontée Merci beaucoup Anne-Sophie Sur ta gauche on a aussi Corentin et Luna qui sont deux étudiants qui sont concernés particulièrement par ces sujets de logement je crois que vous êtes tous les deux en résidence universitaire respectivement à Metz et Lille je vous laisse vous répartir la parole et nous dire ce que vous voulez Ça marche Merci Mathieu Donc Mesdames, Messieurs Bonjour Madame la Première Ministre Je suis Corentin j'ai 23 ans je suis actuellement à l'université de Lille en Master 2 donc en dernière année avant d'affronter la vie active donc j'ai connu pendant 5 ans les logements Crous donc pendant 2 ans et demi j'ai vécu dans un logement dans un 9m2 et lorsque j'ai posé mes valises donc l'aventure commence en 2018 et au moment où j'ai posé mes valises je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et c'était la désillusion totale car au sein du logement le logement était insalubre dans ce 9m2 il y avait donc un logement qui datait des années 60 avec une cohabitation avec les nuisibles le digicon n'a jamais fonctionné il y avait donc une insécurité profonde au sein du logement et c'était une réelle passoire thermique puisqu'au sein du logement le problème c'est que la température au sein du logement dépendait était directement corrélée avec la température qu'il y avait dehors donc il faisait très froid l'hiver et très chaud l'été donc l'équation était simple plus je m'éloignais du logement mieux je me sentais au final au bout de 2 ans et demi il y a eu les réhabilitations au sein du logement donc j'ai découvert qu'il y avait des réhabilitations qui étaient en cours autour de mon logement et donc j'ai déposé une candidature et j'ai obtenu un logement donc plus grand et décent et c'était un logement qui était flambant neuf avec un loyer qui était sensiblement identique donc c'était plutôt très positif et donc c'est comme ça que les choses se sont améliorées donc madame la première ministre donc si j'étais premier ministre à mon tour je c'était trop ségé je lancerais un plan un plan d'urgence concernant ces logements et ces étudiants qui sont à l'heure qu'il est encore en train d'être d'être occupé par les étudiants en renforçant et en augmentant la réhabilitation des logements alors je sais que c'est en cours et que ça coûte beaucoup d'argent mais le problème c'est que le retard est criant et il y a quelque chose d'important et un gros travail à faire là-dessus je vous remercie merci beaucoup Luna peut-être juste en complément bonjour moi c'est Késar Luna je viens des Outre-mer avant tout je suis venue faire mes études à Metz qui est très belle ville d'ailleurs j'ai connu les anciens bâtiments comme il a dit mais moi de Metz aussi pareil il y avait des nuisibles partout pas d'aménagement complet pas beaucoup de rangement mais j'ai connu les nouveaux pavillons cette année qui est vraiment extraordinaire j'ai l'impression de revivre carrément plus de rangement une salle de bain carrément agrandie avec des meubles que j'ai découvert aussi ils ont mis des laveries dans chaque bâtiment on en avait deux pour sept pavillons donc c'était soit tu payais à prix bas dans les bâtiments c'est 2,30 euros environ le lavage soit tu allais au centre-ville tu payais 10 euros aussi désolé je suis un petit peu stressée le CRUSS a aussi mis en place pour les étudiants une salle de co-working et une salle de sport qui est très bien parce qu'on n'avait pas tout ça et elle est gratuite pour les étudiants ce qui est extraordinaire on a aussi mis en place un local vélo sécurisé les étudiants le CRUSS a mis plutôt en place des boîtes aux lettres pour les étudiants parce qu'on devait à chaque fois venir au CRUSS sur place demander si on avait du courrier ça aussi c'est vraiment bien et le CRUSS a mis des caméras et de la sécurité partout ce qui n'y avait pas forcément avant dans les anciens bâtiments ils ont bien sécurisé les lieux ils ont mis des caméras un peu partout maintenant on a des badges pour pouvoir rentrer dans nos bâtiments ils ont mis des ascenseurs parce qu'avant les anciens bâtiments n'avaient pas d'ascenseur du tout j'étais dans un bâtiment c'était le plus ancien des nouveaux c'était le seul avec un ascenseur et l'ascenseur était catastrophique il tremblait quand on était dedans je suis restée coincée dans l'ascenseur trois heures avant qu'on vienne m'a débloqué donc pour vous dire que c'était pas au top et malgré tous les travaux que l'Etat a aidé à financer le loyer n'a pas augmenté de beaucoup et franchement comparé à la Martinique d'où je viens les loyers sont exorbitants un logement de 9 mètres carrés à peu près c'est environ entre 400 et 500 euros je vis dans un logement de 18 mètres carrés je suis pour 360 euros par mois et franchement moi je trouve que le Crous de Lorraine fait bien son travail qui ils ont vraiment pas beaucoup ils aident beaucoup les étudiants pour moi mais pour moi franchement c'est les Outre-mer qu'on devrait aider plus parce qu'ils sont vraiment en galère et je pense qu'on devrait faire quelque chose pour eux voilà merci merci beaucoup Luna je propose sur cette note à la fois Outre-mer et un peu positive sur ce que tu viens d'évoquer en dernier exemple on arrive au bout de l'heure et demie de discussion qu'on s'était fixé pour cette session je crois que la diapositive qui est projetée s'est remplie au fur et à mesure et on va s'assurer de la compléter encore si on a oublié un ou deux points qui ont été mentionnés on aura l'occasion de se reparler évidemment de prolonger toutes ces discussions on a retenu notamment la proposition d'Ashraf de faire quelque chose plus spécifique Madame la Première Ministre je vous laisse peut-être la parole pour un mot de conclusion tout d'abord merci à vous tous pour cet échange vous avez beaucoup de propositions beaucoup d'enthousiasme beaucoup de solutions aussi et c'est vraiment important de pouvoir continuer à les creuser avec vous je vais pas peut-être citer tous les sujets qu'on a abordés évidemment on en a pris note et on aura l'occasion de continuer à travailler on a évidemment peut-être un sujet assez central qui est l'accès au droit je le disais au début mais je pense que les témoignages le montrent il y a souvent des réponses qui sont pas assez connues qui s'enchaînent pas assez facilement et plus on est dans une situation de vulnérabilité je pense que quand on parle des jeunes qui sont à l'aide sociale à l'enfance c'est peut-être la situation la plus critique qu'on peut avoir plus on est dans une situation de vulnérabilité plus c'est pénalisant d'avoir des dispositifs qui sont peu accessibles peu connus et qui s'enchaînent mal les uns aux autres donc il faut vraiment qu'on puisse continuer à travailler avec vous Christophe Béchul a dit aussi ce qui ne simplifie pas les choses mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver une bonne réponse c'est que ces réponses qu'on peut vous apporter ces solutions elles peuvent relever de l'état mais elles peuvent aussi relever des collectivités et beaucoup des sujets relèvent pleinement des collectivités donc il faut qu'on arrive territoire par territoire à bien s'articuler pour apporter une réponse globale sans avoir besoin de courir à 36 lichées ça c'est déjà sur les droits existants ensuite on a bien noté on a une réflexion qu'on doit mener avec vous et avoir des réponses rapides sur les bourses donc je sais qu'il y a beaucoup d'attente sur le sujet il y a des pistes qui ont été évoquées il faut qu'on revienne rapidement vers vous sur l'amélioration des bourses et puis la question de la carte jeune donc vous aurez compris qu'elle me tient à coeur dans tous ces droits auxquels on doit vous permettre d'accéder plus facilement il y a aussi ces sujets là sur les autres thèmes qu'on a mentionné les questions de santé là aussi c'est des sujets à la fois multidimensionnels et essentiels moi je retiens d'abord la précarité menstruelle ça fait un moment qu'on en parle qu'on a commencé à apporter des réponses je pense qu'il faut qu'on se dise que cette question il faut qu'on la mette définitivement au musée et qu'on apporte une bonne fois pour toutes des réponses aux jeunes femmes aux jeunes filles donc ce sujet là est bien cerné les enjeux de santé mentale mais je pense que là encore on a des morceaux de réponses mais sans doute pas de réponses globales donc il faut qu'on puisse voir comment on articule mieux et on renforce nos réponses je pense quand même et moi ça m'intéresserait qu'on creuse avec vous comment le ministre a dit les stimulus externes s'assurer qu'on ne rajoute pas des stimulus externes stressants sur votre environnement et je pense que sans doute il y a des choses à faire sur les enjeux d'évaluation d'orientation pour que ça ne vienne pas rajouter du stress sur du stress et je pense qu'on doit balayer devant notre porte sur ces questions là et puis vous aurez compris que je crois beaucoup au sport à de multiples titres et travaillons ensemble sur l'amélioration du dispositif passeport des questions de mobilité le ministre en a parlé là encore c'est vraiment un sujet à traiter avec les collectivités les intercommunalités notamment qui ont beaucoup de réponses dans leurs mains il y a une excellente loi portée dans le dernier quinquennat qui doit leur donner beaucoup d'outils mais le ministre va s'employer à les déployer et moi je note sur le permis de conduire on sait qu'on a vraiment à avancer à la fois sur le coût et sur à quel âge on peut accéder au permis de conduire et dans quel délai on peut passer son permis de conduire là c'est je pense quelque chose de très transformant et j'entends bien qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'on doit aussi avancer sur cette question du permis de conduire le sujet du logement là pour le coup je pense que vous vous tirez on va se prendre tout le placard sur la tête là c'est un sujet que globalement on essaie de retravailler avec les ministres et avec les collectivités sans doute pour leur donner plus de responsabilités et plus de marge de manœuvre pour qu'on puisse apporter des bonnes réponses je l'ai dit ça passe sans doute aussi par continuer la politique qu'on a menée et qu'on a engagée dans le précédent quinquennat pour soutenir les villes moyennes la revitalisation des villes moyennes le développement aussi de l'enseignement supérieur dans les villes moyennes d'éviter que tout le monde n'ait à se rendre dans les métropoles mais il y a une politique du logement sur lequel on doit retravailler puis évidemment il y a des solutions particulières qu'on doit apporter pour les jeunes qu'ils soient étudiants ou qu'ils ne le soient pas et on est bien conscient qu'on a notamment un gros chantier sur la réhabilitation des logements Crous c'est un sujet qui a été laissé sans doute de côté trop longtemps mais il faut qu'on accélère ça tombe bien parce que ça va aller dans notre objectif de transition écologique et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dont on a pu parler la dernière fois donc là aussi il faut qu'on accélère en tout cas merci et je n'ai évidemment pas cité toutes les pistes que vous avez évoquées un grand merci à vous et continuons à travailler ensemble sur tous ces sujets merci un ultime mot si c'est possible on va tous essayer de bouger dans le salon jaune qui est au fond à gauche pour une photo collective et on boucle merci beaucoup merci